L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment on peut personnaliser son thème dans WordPress. Alors, c'est assez simple, vous avez un menu ici qui s'appelle Apparences avec un tas d'options, les thèmes, les widgets, les menus, l'en-tête, l'arrière-plan, ainsi de suite. On peut même modifier sa feuille de style. Donc ici je vais aller dans Thème. Par défaut, s'installe le thème de l'année. Donc là, moi c'est 2016 qui vient de sortir, le thème de l'année 2016. Et il vous met les deux dernières années, donc 2015 et 2016. Là, pour l'objet du test, je vais utiliser celui-là. Donc en fait, pour passer du thème actif à un nouveau, il suffit de faire activer. Je pourrais même le prévisualiser d'abord pour voir ce que ça donne. Si les thèmes par défaut ne vous suffisent pas, vous pouvez très bien aller dans Ajouter ici et faire votre petite recherche pour trouver un thème qui vous plaît. Alors, il vous met des thèmes en avant. On peut aussi demander les plus populaires, c'est-à-dire ceux qui ont été téléchargés le plus de fois. On peut demander les derniers en date, c'est-à-dire ceux qui ont été créés ou mis à jour le plus récemment. On peut même filtrer sur des fonctionnalités. Par exemple, quelle couleur je veux, quel agencement, quel arrangement. Est-ce que c'est une page fixe, qu'il y a une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Est-ce que je veux optimiser l'accessibilité de mon site. En même temps, plus vous allez cocher de cases et moins il restera de thèmes à télécharger. Alors après, il ne faut pas trop se fixer sur l'apparence du thème tel qu'il est quand on l'installe. Parce que de toute façon, vous pourrez dans la suite modifier ce thème. Par exemple ici, si je voulais prévisualiser celui-ci, il suffirait que je fasse aperçu. Et il me montre à quoi ressemblerait mon site si je choisis ce thème. Alors ici, c'est un peu compliqué parce que comme je n'ai pas encore créé d'article ni de page, il n'y a pas grand chose à voir dans l'aperçu, évidemment. Alors si ça m'intéressait, je pourrais ici l'installer. Ici, je vais quitter. Ce que je vous conseille quand vous allez choisir votre thème, c'est d'en choisir un qui soit personnalisable, c'est-à-dire les couleurs, des choses comme ça. Et aussi un qui soit à peu près récent, qui se met à jour régulièrement. Parce que là, ça peut faire des feuilles de sécurité dans votre site. Si vous avez un vieux thème plus mis à jour, il est quand même conseillé d'en changer. Alors ici donc, je reviens sur le thème que j'ai choisi. Je peux faire personnaliser pour avoir un certain nombre d'options à régler. Alors vous voyez ici, par exemple, je peux choisir des couleurs pour mon site. Je peux choisir une image d'en-tête, si je veux rajouter une bannière. Je peux choisir l'image d'arrière-plan. Vous voyez par ici, pour l'instant ici, c'est un gris. Je pourrais y mettre une image. Je peux paramétrer des menus. Évidemment, il faut d'abord que je les ai créés. Je peux gérer les widgets. Les widgets, ce sont l'ensemble des petits modules qui s'affichent sur les côtés. Donc là, par exemple, il y a le widget commentaire récent. Le widget sur les archives, les catégories. Et Meta, c'est pour accéder, se déconnecter du site. Je pourrais passer à une page d'accueil statique. Ça voudrait dire qu'il aurait fallu que je la crée auparavant. C'est-à-dire que si je ne veux pas que la connexion au site se fasse par la page actualité, je peux lui demander d'atterrir sur une page spécifique que j'aurais paramétrée pour ça. Et puis, contenu mis en avant, dans le thème 2014, il y a une grille qui se crée ici en haut avec les derniers articles créés et qu'on peut paramétrer ici. Alors, j'ai déjà pas mal d'options là, mais suivant le thème que vous allez choisir, il est possible qu'il existe des extensions pour encore augmenter les possibilités. Par exemple, ici, si je tape, si je vais dans ajouter une extension et que je tape 14, il me trouve deux extensions supplémentaires. Donc là, si je vais voir à quoi ressemble mon site, ctrl-clic sur son nom ici. Voilà. Donc j'ai bien installé le nouveau thème 2014 qui a pris la place de l'ancien thème. Et voilà.